hey of tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture deuxième petite ouverture sur zendikar rising la première ouverture était folle franchement j'ai adoré ouvrir et découvrir cette édition donc on est parti pour une deuxième fournée de cinq nouveaux boosters mise à jour depuis la dernière vidéo sur zendikar rising je voulais voir pour commander pas de suite mais en tout cas me renseigner pour commander une deuxième boîte il y en a plus alors je me suis un petit peu renseigné sur internet ça a l'air d'être commencé à être compliqué à trouver donc je sais pas trop quoi faire je pense que j'ouvrirai peut-être pas toute la boîte j'ai envie de garder les boosters scellés comme je fais sur d'autres éditions pour ouvrir plus tard en 2023 2024 dans les années qui arrivent histoire d'avoir des un peu de choix dans un an deux ans trois ans avoir un peu de choix sur les ouvertures voilà puis garder un petit peu trois quatre boosters pour la collection scellé voilà mais y compris donc on va peut-être pas ouvrir toute la boîte là avec ces cinq là on va être à 10 donc il en sera 20 j'ai envie de garder une petite dizaine de boosters donc peut-être qu'on aura une partie 3 une partie 4 on verra quand on y sera de toute façon pour l'instant on a des boosters avec ces cinq là donc voilà la question se pose pas pour l'instant du coup on va s'ouvrir ça alors si peut-être que je peux ouvrir des boîtes de draft bon je sais pas trop je verrai ce que je fais cinq boosters on a eu vraiment de la chance sur la première ouverture clairement on a eu des dingueries donc bah si ça continue comme ça serait bien j'espère juste ne pas avoir tout ouvert dans la première partie parce que ce sera un peu tristouné pour la suite quoi allez premier booster du coup je pense que je vais faire l'édition complète j'ai acheté un binder exprès pour ça une petite carte d'illustration signée donc du coup voilà j'ai acheté un petit binder pour pour l'édition complète donc voilà je vous présenterai un séjour première carte c'est donc là l'île full art de adam paqueté nimana skater sneak zulaporde duelist cascade cire fissure wizard un gobelin expédition diviner diviner un tout petit peu trop vite il est des sainte on beetle là en français c'est comment la gerboise je crois que c'est comme ça en français version alternative qui est le mesalinks oh je sais qui c'est naïri cool première version full art magnifique de naïri sublime alors c'est pas je crois que c'est les ça n'est pas beaucoup de de planeswalker vraiment bon dans l'édition je crois qu'il ya le jace qui est pas mal je crois que cela est pas terrible elle est pas terrible et bon c'est cool je suis ravi belle version full art de naïri c'est vraiment cool à le glace poule mimique qui est une très bonne carte j'aurai beaucoup de vidéos d'ouverture américain d'américain et j'ai cru comprendre que c'était une bonne carte donc c'est cool la feuille sera patissette tactics hop et le jeton insecte ok bon bah très joli premier booster franchement rien à dire une version alternative un princewalker full art une bonne hura donc ouais franchement ça continue comme ça ce serait bien allez deuxième booster cartes d'illustration je crois que c'est dans cette édition à petite pleine full art pleine feuille je crois que c'est dans cette édition qu'on a commencé à avoir les premières cartes d'illustration je crois me souvenir ainsi que les boosters d'édition aussi une petite pleine feuille sympa même si elle est des sortes elle a un peu de print line je sais pas si ça se voit au milieu là ici bon c'est un peu dommage mais hop c'était assez récurrent je cru comprendre aussi que sur cette édition qu'il y a pas mal de print line le gruldras le crocodile scale the high mind drain glacial grasp premier ronko vétéran aventureur humara mystique une version alternative de la dreadworm qu'est cool square supplies le sneaking guide gobelin une rare terrain cool agra mouling ok le blue pit sympa en feuille une commune synchronized spellcraft ok et un token drake ok deuxième booster normal on va dire je crois que c'est une bonne carte le tox tox tabourax voilà chercher le nom car d'illustration la montagne foil de adam paqueté sympa très très sympa t'adjuru snare caster pardon expédition sculler skulker tajuru light blade une pour un death touch c'est voilà la base très bonne carte quoi hop diddly alliance ghastly gloom hunter roost of drakes version alternative de la panthère territorial skiskat seafleur stalker une rare bleu charix leviathan crabe ok c'est pas incroyable incroyable 0,17 wow pour 4 on s'en anglais donc bon une rare deuxième null priest of oblivion ok deux rares sympa toujours bon à prendre une commune foil deliberate et une carte the list donc je crois aussi que c'est dans cette édition qu'on a eu la première carte the list si je me souviens bien et anax harned in the forge une unco de ça va pas m'en venir le nom qui revient sur la mythologie grecque j'ai bouffé le nom mais c'est sympa je l'avais pas donc je prends bon 4ème booster on va faire une petite vidéo de 10-12 minutes c'est voilà on fait du plaisir comme je vous l'ai dit je pensais pouvoir en prendre plus oh une carte signée sympa une petite carte d'illustration signée pendant un moment les cartes d'illustration signées valaient une fortune parce que comme je vous dis je crois que c'est dans cette édition qu'on a eu les premières cartes d'illustration et du coup quand elles étaient signées c'était extrêmement rare d'en avoir et tout le monde bah tout le monde était content c'était la nouveauté donc du coup bah à un moment donné je crois que c'était plusieurs dizaines d'euros enfin bon c'était une dinguerie à un moment donné bon ça s'est calmé avec le temps mais voilà oui donc je disais oui on fait du plaisir de la boîte j'en ouvre que 5 à chaque fois parce que bah j'ai pas de stock j'ai que la boîte que je vous ai montré lors de la première vidéo et du coup bah voilà il faut que je trouve avant de finir la boîte en trouver une deuxième et comme je vous dis en trouver d'autres bah ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ce que j'espérais donc voilà la petite forêt full art je vais y arriver sympa deadly alliance ghastly gloom hunter le dronas silencer highborn vampire thundering sparkmage ravager mace le cgri shelter qui se transforme à deux côtés un terrain le glacier ok euh je sais plus ce que je fais une commune une rare le trône de makini ah merde je l'ai déjà ça c'est par contre c'est dommage d'avoir une double mais bon on en a une deuxième derrière et ces arêtes san the trickster ok et une un co alternative foil du brush fire elemental euh je sais pas si je l'avais eu dans la première vidéo je me souviens plus et le token corn warrior corps pardon pas corne corne c'est un groupe rien à voir rien à voir ah on va peut-être finir avec une carte de juste ça c'est cool une petite dinguerie ça serait sympa allez dernière ouverture dernier booster de l'ouverture pour ce jour carte d'illustration sympa la plaine qu'on a déjà vu en foil le downless survivor un petit terrain full art ça serait cool pour terminer l'ouverture aussi le gros tag bug catcher le tag snare caster expédition skulker qu'on a déjà vu le tag qu'on a déjà vu c'est pas mal de doubles hein goma fada vanguard ok ah le black bloom ah c'est cool parce que j'avais pas l'autre côté c'est une carte de jesper aging et je crois que je l'ai rentré et du coup il me manquait pour le black bloom bug je vérifie quand même mais normalement il me manquait l'autre côté donc ça c'est cool très très cool le blood price le blood price pardon core blade master une mythique ok et ben jace cool très très cool très bien cleric of shale death et une carte de liste bah c'est pas fou par contre un peu dommage kazandu blade master une unko on a eu donc deux unko pour the list par contre bah écoutez franchement sur le reste rien à dire hop hop quelques petites cartes alternatives même si il y en a certaines que j'ai déjà mais bon nairi et jace dans cinq boosters quand même très cool et puis on a eu ouais je crois le glass pool qui est plutôt une bonne carte le reste après je sais pas trop je sais pas trop peut-être le molling mais voilà bon on a eu quand même des belles choses allez je vous laisse j'espère que ça vous aura plu comme je vous l'ai dit je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine allez ciao